Un PSG FC Barcelone, les meilleurs adversaires d'Europe. C'est devenu le classico européen, puisque d'ailleurs le classico avait presque un peu perdu de son parfum au niveau de l'Espagne. C'est la quatorzième fois que ces deux équipes vont se retrouver face à face. Avec une petite trêve entre temps, et puis là on les retrouve, on s'est dit que ça faisait longtemps. Un fantôme gros comme un éléphant quand même, 2017. Même là, certaines équipes, notamment en Espagne, ont dit est-ce que Villarreal va faire une remontada ? Ça a contagié toutes les équipes européennes. Mais entre temps, le PSG a éliminé Barcelona. On parle toujours de la remontada, il y a eu 2021. Oui, avec un triplé de notre équipe national. Ils avaient gagné 4-1 au Camp Nou. Effectivement. Là, il y a peut-être un atout pour le PSG, c'est que Louis-Henriquet n'est plus sur le banc d'en face, il est sur le banc du PSG. Oui, ça peut être un atout. Il connaît très bien Xavi aussi, Dembélé aussi, dans les rangs du Paris Saint-Germain. Ça penche un petit peu sur le Paris Saint-Germain, parce que forcément aussi, le Barça est peut-être un peu moins transcendant que ces belles années. Mais je connais trop bien mon Paris Saint-Germain pour ne pas m'emballer et me dire que... Alors oui, il y a forcément des atouts, et beaucoup d'atouts du côté Paris Saint-Germain. Mais il y a aussi des trous d'air de temps en temps dans les matchs. C'est des fantômes dans les têtes, ça, Eric ? Je ne sais pas si c'est des fantômes, mais il n'y a pas autant de régularité qu'on pourrait l'espérer. Alors oui, c'est le Barça, il est prenable. Là-dessus, on est d'accord. Clairement, le PSG est favori cette fois-ci. C'est la première fois, je pense, que dans toutes ces confrontations, que le PSG est favori. Oui, là, franchement, sur le PSG est favori. Donc si le PSG ne se qualifie pas, ce sera une contre-performance du PSG. Parce qu'on voit que ce Barça, la même champion d'Espagne, c'est une équipe qui est en totale reconstruction. Il n'y a pas d'équipe type, en fait. Il y a eu beaucoup de blessés, donc ça change tout le temps. Xavi n'a pas trouvé son équipe type, d'ailleurs, il va s'en aller. Non, mais il fait des belles découvertes. Non, mais on savait, on l'avait dit dans cette émission, Annie, dans votre émission, on avait dit que le Barça serait sauvé par la Masia, par les jeunes. Et bien là, quand il les met pour se qualifier, ils répondent présents. Ça marche, mais ils sont encore un peu tendres. Et puis à côté d'eux, il y a quelques vieux qui ont un peu de mal maintenant. Et il manque les joueurs de, j'allais dire, de milieux de génération qui seraient là pour tenir l'équipe. Ils n'en ont pas. Donc ça reste une équipe qui réussit des performances intéressantes. Mais le PSG est clairement favori. Alors le PSG est favori, mais en tout cas, le FC Barcelone s'est quand même amusé à rappeler des souvenirs. Regardez, alors pour ceux qui nous regardent derrière, il y a un petit tweet là, écrit en anglais. Remember this ? Donc est-ce que vous vous souvenez ? Et là, on a Messi et Neymar, qui après sont passés par le Paris Saint-Germain sans faire la même chose. Et c'était les grands acteurs de cette fameuse remontada de 2017. Rémi ? J'étais en train de recevoir la prophétie, le 29 décembre 2023, voilà ça. Caméra, regardez bien, faites le zoom. Alors, c'est l'évangéliste international, prophète Féa Benedieu, de la maison chrétienne charismatique de la seconde gloire. Alors, il fait la prophétie le 29 décembre 2023, l'équipe du FC Barcelone remporte la Ligue des Champions 2023-2024. Alors là, lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir des doutes. Trembler la France ! Parce que là, Dieu a écrit au ciel que c'est le FC Barcelone, sauf que sur terre. Pour l'instant là, le Barça a terre. 34 000 temps que c'est seulement... Mais Rémi, vous vous en remettez aux dieux pour prédire un favoritisme ou une victoire ? Ça veut dire que L'Oréal ne va pas gagner donc. Franchement, si vous regardez, si vous revenez sur terre avec cette équipe-là qui, sur le plan offensif, ne convainc pas... Non mais Rémi, vous l'avez bien observé, ce FC Barcelone, il est quand même fragile justement. Mais c'est ça que j'ai dit ! Xavier aussi va partir. J'ai dit que c'est une équipe très fragile, déjà comme j'ai dit, c'est une équipe... Pendant qu'on dit que L'Oréal encaisse des buts, L'Oréal c'est l'une des meilleures défenses d'Europe avec 18 buts seulement encaissés. Et puis l'OFC Barcelone, c'est 34 buts encaissés. Donc aujourd'hui, quand je vois cette équipe du FC Barcelone... Kylian Mbappé va se faire un plaisir d'augmenter ses statistiques ? Oui, il peut. Mais en même temps, le Pézier n'attaque pas beaucoup. Nous ne croyons pas que le Pézier est si offensif. C'est 54 buts seulement. Et puis il y a 6 nœuds... Non mais il confisque le ballon. Là, on va avoir un profil de jeu totalement différent de ce qu'on avait avant. Et puis il faut savoir qu'au match, il y a déjà un Mbappé-Serra. Il ne sera pas nourri par celui-là avec qui il s'entend le plus. C'est-à-dire qu'Hakimi est suspendu. C'est pour ça que je dis que ce Barça avec le Paris Saint-Germain... Bon, bien évidemment, le Paris Saint-Germain est bien parti. Parce qu'aujourd'hui, l'OFC Barcelone, ça reste un nom, mais ce n'est plus un grand de l'Europe. Ça, c'est clair. L'OFC Barcelone, je peux le comparer à quoi ? C'est comme le feu. Et le proverbe africain dit, le feu, c'est la flamme, la fumée, ensuite les cendres. Il faut peut-être du bois aussi. Il faut peut-être prédire encore un triplé de Mbappé dans une des deux rencontres. Ah ben s'il y a du chant devant lui, que les espaces s'ouvrent. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de le commenter. Ce match au Camp Nou, ça avait été un festival. Ils avaient gagné 4-1, le triplé de Mbappé. Et à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était vraiment les plus belles fulgurances de Kylian Mbappé qui, ce soir-là, était en jambes comme jamais. On sait qu'il va partir à la fin de la saison. Il ne lui en reste pas tant que ça des matchs. Et ceux qui restent, et ceux qui comptent, c'est ceux de la Ligue des Champions. Ce sera sûrement du grand Kylian Mbappé. En général, il joue et il joue tout le match. Avec du grand Dembélé, de retour. Et rappelez-vous que les joueurs qui partent du Barça viennent souvent battre le Barça. Mais ceux qui partent du PSG battent souvent le PSG aussi. Pas toujours. Ce qui part du PSG battent souvent le PSG. Vous vous souvenez du 8-2 ? Vous connaissez qui avait marqué pour Liverpool ? C'était deux buts ? Ben oui. Non mais ça va être intéressant. Cette opposition va être intéressante. Enrique est de retour au... Pas au Camp Nou. On ne sera pas au Camp Nou. Non, non. C'est un stratège. 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 On parle de... En plus de deux personnages qui connaissent très bien. C'est pour ça. Ils se connaissent par cœur. Donc ça va être intéressant de voir. Est-ce que le PSG est si favori que ça comme on le pensait ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour, on est parti. Alors, est-ce que le FC Barcelone, est-ce que ce PSG, ce Barça PSG, est-ce que le PSG est si favori que ça ? Puisqu'on est en train vraiment de faire croire que le Barça, ce sont des clowns. On veut nous faire croire que le Barça, ce sont des clowns, que le Barça, que le Barça ne vaut plus rien. Lorsque moi, je regarde cet effectif du Barça, pour moi, c'est pas, il n'y a pas un écart avec le PSG. Moi, je pense même que le Barça est légèrement favori. Le Barça est légèrement favori. Il y a des jeunes joueurs et tout, mais lorsque tu regardes dans l'ensemble, plus l'expérience, pour moi, le Barça est légèrement favori. C'est du 49-51. Donc, on veut nous faire croire que le PSG est archi-favori, que le PSG va écraser Barcelone. Donc, attention, attention, on parlait quand même du Barça, même si ce n'est plus le grand Barça de Guadjola, ce n'est plus le grand Barça de Lucerique, mais ça reste le Barça. C'est une équipe qui a de l'expérience, c'est une équipe qui est un entraîneur, qui a remporté le LDC. C'est une équipe qui a quand même des joueurs talentueux. Je pense à Lewandowski, je pense à Ngundouan, je pense à Francky De Jong. C'est des joueurs avec beaucoup de potentiel. Les Tejtegen. Donc, pour moi, ce Barça-là, ce Barça-là, pour moi, ils sont légèrement favoris par rapport au PSG. Lorsque tu regardes ce PSG-là, en dehors de l'attaque, en dehors de l'attaque du PSG, moi, je ne vois plus là où le PSG est supérieur au Barça. En dehors de l'attaque, tu as Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bakula, Koulou Mouni, Consolo Ramos. Pour moi, c'est supérieur à l'attaque du Barça, parce qu'en dehors de Lewandowski, les jeunes-là, pour moi, ça manque d'expérience. Ça manque d'expérience et tout. Donc, en dehors de l'attaque, pour moi, je ne vois plus un compartiment là où le PSG est supérieur au FC Barcelone. Moi, je ne vois plus les gars. Parce que ce PSG-là, c'est un PSG qui ne rassure pas. En championnat, ça concède beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions. Face à Brest, ils ont reconcilié l'occasion. Face à Monaco, c'était la même chose. C'était la même chose. Donc, tu as une équipe du PSG défensivement qui est très, très friable. Une équipe du PSG qui n'a pas le milieu. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi le PSG a prêté Xavi Simons au RB Lezic. Pour moi, il mange tous les milieux actuels du PSG. Pour moi, Xavi Simons, il mange tous les milieux actuels du PSG, y compris Zé Emery. Y compris Zé Emery, les amis. Moi, je ne sais pas pourquoi ce PSG-là a prêté Xavi Simons. Tu perds Verratti, tu perds Neymar. Et tu te permets de prétendre que Xavi Simons. Pour moi, ce garçon a largement sa place dans le milieu du PSG. Il a largement sa place, les amis. Donc, défensivement, je trouve que le Bassa est largement supérieur au PSG. Parce que ce PSG-là, ça concède beaucoup d'occasions, ça encaisse beaucoup de buts. Au milieu, je n'en parle même pas. Le Bassa est largement supérieur au PSG. Au milieu, en attaque, ça se joue parce que Tchakir Mbappé et Ousmane Dembélé. Moi, je pense que l'attaque du PSG est supérieure à celle du Bassa. Donc, en dehors de l'attaque, moi, je ne vois plus un compartiment. Même si on compare gardien par gardien, Tchtegen pour moi, Tchtegen pour moi, c'est plus rassurant qu'un Donnarumma. Je ne suis pas en train de dire que Donnarumma n'est pas fort. Il est très fort. C'est juste que lorsque tu regardes dans l'ensemble, Tchtegen, il est fort au pied. En plus d'être fort au pied, il est également fort sur sa ligne. A contrario de John Luigi Donnarumma qui est seulement fort sur sa ligne. Donc, même au niveau des gardiens, je trouve que le Bassa est supérieur au PSG au niveau des gardiens. Donc, pour moi, le PSG n'est pas si favori que ça. C'est un match qui sera très serré à mon avis. Très serré, mais très ouvert dans le jeu. Très serré dans le score, mais ouvert sur le terrain puisque les deux équipes ouvrent le jeu. Donc, partagez-moi tout le temps de commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas regarder les prochaines vidéos, si ce n'est pas très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.